Merci d'être venu à ce 61e congrès de l'association des bibliothécaires de France. Avant toute chose, je tiens à remercier nos collègues du groupe Alsace. Est-ce qu'ils sont dans la salle ? Bon, merci à eux. Pour la tenue de cet événement en ce lieu chaleureux, accueillant et empli de modernité. Excepté si vous regardez sur votre droite. Mais ça ne va pas tarder, ils ont bientôt fini, ils me l'ont garanti. De la modernité, il va en être question. Avec le sujet qui nous rassemble, la fonction publique s'est terminée. Dans le cadre de cette rencontre, au sein des sujets qui fâchent, je vous prie d'accueillir nos trois experts. En premier lieu, M. Pierre-Marie Vidal, le directeur de la rédaction d'acteurs publics. Pour ceux qui ne connaissent pas l'acteur public, on ne sur eux déjà dans un premier temps. De ne pas connaître l'acteur public, en fait, il s'agit d'un média concernant les politiques publiques, françaises et étrangères. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, du 30 juin au 2 juillet, ils organisent les rencontres d'acteurs publics qui ont pour thème la modernité de la fonction publique. Voilà. C'est bien ça. Vous me dites si je me trompe. Exactement ça. Les rencontres des acteurs publics au Conseil économique, social et environnemental, 30 juin, 1er, 2 juillet, ouvert à tous les membres de toutes les fonctions publiques. Et le sujet, c'est effectivement la mise en œuvre de la modernisation de l'action publique. L'inscription est gratuite. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Bon. À côté de M. Pierre-Marie Vidal, M. Luc Allégé, car M. Koenig nous prie de l'excuser pour son absence de dernière minute. Et il a bien voulu nous offrir l'opportunité, donc, de rencontrer M. Luc Allégé, qui est chargé de mission à l'IREF. Il s'agit de l'Institut de Recherche économique et fiscale. Voilà. Là aussi, ça va. J'ai bon pour l'instant. Parfait. Bon. Ça va. En quelques mots, il s'agit d'un groupe de réflexion autour de la réduction du poids de l'État et des prélèvements obligatoires. Voilà. Là aussi, ça va. C'est bon. Vous tenez le coup. Non, non, non. Attendez, c'est pas terminé. Et pour clore la présentation, donc, M. Gérard Achiri, membre du Conseil, donc économique, sociale et environnementale, où se tiendra les rencontres d'acteurs publics. Auteur d'un ouvrage... Il est du 30 juin, premier. Il est du 30 juin. Voilà. M. Gérard Achiri est auteur, donc, d'un ouvrage en collaboration avec Anisset Leport, qui s'intitule « La fonction publique au XXIe siècle ». Du XXIe siècle. Du XXIe siècle. Voilà. Excusez-moi. Autant pour moi. Avant de poursuivre, il m'importe de saluer, donc, Anisset Leport, qui est considéré comme le père du statut. Général. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous lui transmettrez donc mes amitiés. Voilà. Donc, en fait, au commencement était l'action, selon Goethe. Alors, tout de suite, ça impressionne, mais en fait, comme je lui ai dit que c'était un congrès bibliothécaire, il fallait une situation littéraire, c'était un truc obligé. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Et, en fait, aujourd'hui, pour le nombre de nos concitoyens, c'est plutôt, au commencement, était l'austérité. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, nul doute qu'en cette période de crise, que nuls ne sont jamais niés, nous sommes appelés à contribuer à l'effort budgétaire. Appelé aussi effort historique, qui va être prolongé jusqu'en 2017, un effort à hauteur de 50 milliards. D'économie, évidemment. Parce que la France a du mal à réduire son déficit. In fine, en fait, l'État, lui, se trouve appelé à consolider ses fonctions régaliennes essentielles. Et, en même temps, il se trouve sollicité de toutes parts pour intervenir dans une société qui, elle, est parcourue de contradictions. Donc, dans la rencontre, deux points seront abordés. Le premier concerne donc la nature même de la fonction publique. Comment redéfinir la fonction publique ? Et le second point, lui, abordera un autre rapport, celui de la temporalité, en fait, avec comment, justement, ou est-il possible de construire une fonction publique pérenne ? Voilà. Donc, on va revenir sur le premier point avec M. Pierre-Marie Vidal, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Bon, ben, écoutez, on va tâcher tous les trois de s'inscrire un peu dans la dynamique de votre congrès. On parle des bibliothèques en tension. Je crois que l'État, la fonction publique, est elle aussi largement en tension. Alors, à cette heure-ci, c'est le deuxième, troisième jour ? Deuxième jour ? Troisième jour ? Bon, c'est la clôture, oui. Mais c'est le meilleur moment pour capter l'attention des gens, c'est bien connu. Donc, je sais que vous attendiez tous ce moment et que vous êtes restés uniquement pour ça. Merci beaucoup. Mais alors, bon, ce troisième jour, et puis en fin de journée, comme ça, il faut qu'on fasse assez simple. Et moi, ce que je vous invite à faire, sur un débat qui est forcément clivant, et on va essayer de le cliver un peu pour que ça soit intéressant, c'est qu'il faut qu'on fasse tous un peu abstraction de ce qu'on pense déjà en rentrant ici. J'imagine que, compte tenu de vos fonctions, métiers, des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce métier, vous avez forcément un a priori très positif vis-à-vis de la fonction publique, et puis que vous avez aussi peut-être des raisons de regretter un certain nombre de choses. Voilà. Alors, ceci étant dit, et ça, on peut en parler pendant des heures, essayons de se poser la question de savoir comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qui doit évoluer, et quelles sont les solutions éventuelles, les pistes de réflexion pour sortir d'une situation qui n'est peut-être pas la meilleure, d'accord. Alors, les livres, les rapports, les commissions, enfin, tout ça sur le statut de 46, et puis sur tout ce qui a suivi depuis, sont nombreux. Il y a notamment celui de Gérard qui est sorti l'année dernière, je crois, au début de cette année, voilà. Tout ça éclaire parfaitement bien le débat, mais ça contribue aussi à cliver aussi le débat, parce que votre livre est plutôt assez favorable à la fonction publique sous sa forme actuelle et en fonction de ses origines. Mais moi, dans le train, je lisais le livre d'Éric Wörth, où il y a une dizaine de pages consacrées à la fonction publique, je veux dire, on sent bien que ce n'est pas le même auteur, vous voyez. Et c'est là, dans le fond, bon, et là, il y a vraiment débat. Alors, il y a effectivement comme ça des clivages très prononcés dès qu'on aborde ce sujet de la fonction publique. Il faut faire d'ailleurs très attention que ça ne devienne pas trop caricatural et que ça ne devienne pas, en fait, un sujet de clivage de la société tout court. Et les politiques, d'ailleurs, s'en servent de temps en temps, et c'est regrettable. Alors, c'est devenu une espèce de, les anti ou les pour, c'est devenu une espèce de ligne de partage entre, d'un côté, les supposés tenants de l'immobilisme, puis de l'autre côté, les tenants d'un libéralisme supposés, lui aussi, destructeurs des valeurs du secteur public. Entre nous, moi, je pense qu'à bien y réfléchir, je pense que ce débat est trop caricatural et qu'il est dépassé. De toute façon, si on ne sort pas de ce débat-là, on ne sortira jamais de la situation. D'ailleurs, honnêtement, peut-être Gérard et sans doute Éric Woerth, dans les deux camps, personne n'imagine réellement ce passé de service public. Plus personne, raisonnablement, aujourd'hui, peut penser ou ne rêve d'un système totalement administré, enfin, je ne peux pas rappeler ce que ça a donné, et personne ne rêve non plus d'un système totalement libéralisé avec la disparition des services publics. Tout ça, ça conduit, en gros, à deux systèmes qui empruntent aux mêmes résultats horribles. Alors, tenons-nous-en plutôt à ce qui fait consensus pour essayer d'avancer. Premier postulat, à mon avis, la France respecte ses fonctionnaires. Le statut de 46, qui était depuis très souvent aménagé, amendé, complété, rectifié, enfin, d'ailleurs, montre bien qu'il a des bases très solides, puisqu'il fonctionne, et c'est un système que la plupart des pays européens, dans des économies et des systèmes comparables, nous envient. Moi, je dis qu'à ce titre-là, la France respecte réellement ses fonctionnaires. La France aime ses fonctionnaires, ça, vous le savez, toutes les enquêtes, les sondages le confirment à chaque fois, et puis les Français savent aussi le rappeler à leurs dirigeants quand il le faut. Ensuite, quand l'intro était un peu longue, je vous ai fait un effort pour accepter ce que je vais vous dire, « La France ne maltraite pas ses fonctionnaires ». Bon, je sais que ça peut paraître difficile, certains joueurs m'ont dit ça, mais non, quand même. Et là aussi, la littérature est abondante. Toutes les études sur les conditions de travail et les comparatifs avec les statuts dans des autres pays européens montrent que la France n'est certainement pas, alors que ce n'est peut-être pas le paradis sur Terre dans ce domaine-là, mais on est, je veux dire, la France ne maltraite pas ses fonctionnaires. Et puis si on veut bien regarder même les choses en face, aller même plus loin quand on compare le statut, la rémunération par exemple, et sur le long terme, c'est-à-dire le total des rémunérations tout au long d'une carrière, les fonctionnaires ne sont pas en reste par rapport aux gens du secteur privé. Et ça sera de plus en plus vrai compte tenu de la difficulté qu'il y a à avoir des carrières linéaires dans le privé. Alors, la France aime ses fonctionnaires, la France aime ses fonctionnaires, la France ne maltraite pas ses fonctionnaires, et la France respecte ses fonctionnaires. Et si on veut bien s'accorder sur ces fondamentaux, regardons en fait ce qu'on pourrait faire pour aider à redéfinir la fonction publique. La question se pose plus aujourd'hui de savoir quel type de service public on veut mettre en œuvre, et la question la plus difficile finalement à laquelle il faudrait arriver à répondre pour que le débat avance, c'est quelle définition et quel périmètre pour ces services publics, ce dont on a réellement besoin, et dans quel cadre estimons-nous raisonnable à court et moyen terme de produire ce service public. Ces deux chapitres nécessitent de long développement, c'est peut-être une discussion aujourd'hui. Question subsidiaire, le statut de la fonction publique le permet-il ? Je serais plutôt libéral si on veut bien en parlant du périmètre de la fonction publique, et je serais plutôt dans le camp des traditionnalistes si on veut parler du statut. Moi je considère, je fais partie des gens qui considèrent que le statut le permet, et que dans le fond, le statut de la fonction publique est mal utilisé. Il est mal utilisé soit parce que les politiques n'osent pas l'utiliser ou imposer au service d'utiliser toutes les fonctionnalités, on veut bien, du statut, et l'alternance n'y change rien, la droite qui était partie de façon un peu rapide sur ces sujets-là, un peu stigmatisante, finalement pas utilisée, on ne va pas parler de la richesse du texte, mais toutes les possibilités du texte, et la gauche pas plus. Et puis même pire, et je crois que c'est ça qui fait le plus défaut, c'est que les managers du service public ne le connaissent pas suffisamment, ne l'utilisent pas suffisamment, les gens qui s'occupent des ressources humaines, du fonctionnement. Manque de courage pour les politiques, et manque de connaissances pour les gestionnaires du service public. Et les syndicats, dans leur rôle, dans leur posture, qui connaissent bien le texte, n'en font pas la promotion dans les éléments qui leur paraissent les moins, comment on va dire ça, Gérard, les moins utilisables pour organiser la flexibilité. Mais en fait, quand on regarde le statut, il y a des choses qui sont peut-être, il faut se souvenir d'ailleurs au moment de la signature des accords 46, c'est que les syndicats étaient plutôt contre l'idée du statut, avant, oui, avaient été plutôt pour le régime de droit commun, du contrat de travail de droit commun, et dans le fond, aujourd'hui, ce statut, à mon avis, relève encore d'une certaine modernité, c'est un bel outil. Alors, la fonction publique est terminée, c'est le sujet, alors je ne vous dirai certainement pas. C'est le mode de management actuel qui est en cause, à mon avis. Alors là, certainement, oui, il faut gérer ça autrement. Et de ce point de vue-là, il faut faire très attention. Les défenseurs du statut, du statut quo, à tout prix, ne rendent pas service au service public. Les Français font des efforts, ils doivent être partagés, et le mouvement doit s'appliquer à tout le monde. Il y a des efforts à faire, bien sûr, et dans votre secteur, ils se font plus qu'ailleurs, avec l'usage des nouvelles technologies, mais il y a des efforts à faire sur les modes d'organisation du travail, même peut-être sur des choses qui sont très difficiles à gérer, comme les horaires, mais en fait, il faut imaginer une fonction publique plus souple, plus en adéquation avec les attentes de services publics, à qui il faudrait, bien entendu, donner un peu plus de moyens, encore que, si on veut bien s'attacher à penser, à repenser le périmètre, c'est-à-dire à choisir, à faire le choix de certaines fonctions, et à renoncer à d'autres, on doit pouvoir retrouver des marges de manœuvre qui doivent donner à tout le monde les moyens de faire son travail dans de bonnes conditions. Donc, de mon point de vue, le pire serait le statu quo, conduisant à la fois à l'insatisfaction de tous, des fonctionnaires eux-mêmes, des citoyens et de nos gouvernements. Voilà. Merci bien. Donc, statu quo 1. Non, pas de statu quo, au contraire. Le pire serait le statu quo. Le pire, ah, voilà, excusez-moi. Je suis en prête. Donc, en tout cas, souplesse, flexibilité, voilà, déjà garantie par le statut de 46. Maintenant, on va voir ce qu'on pense, Lucas Léger, par rapport à cela. Ah, excusez-moi, c'est M. Achiré. Ça fait peut-être prétentieux de se citer soi-même, mais dans le livre que vous évoquiez, on écrit, je crois que c'est dans la conclusion, quelque chose, ma citation est de mémoire, la fonction publique n'est pas une pièce de musée. Et quand on écrit ça, on veut dire trois choses. Premièrement, que la fonction publique, elle bouge, elle évolue, et elle n'a cessé d'évoluer. On a compté, c'est pas moi, c'est Anisselport, on a compté le nombre de modifications législatives intervenues depuis 30 ans dans la fonction publique. C'est plus de 200. Et je ne parle que des modifications législatives. Je ne parle pas des modifications réglementaires, etc. C'est considérable. En même temps, ce qui est vrai, c'est que les fondements de la fonction publique, les grands axes, n'ont pas été touchés par ces modifications. Ça prouve qu'elle bouge et elle est capable de bouger. Deuxième idée, l'adaptabilité est un des principes centraux de la fonction publique. Troisième idée, il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de changer. Alors, est-ce que je vais entonner le refrain du changement et de la réforme ? Oui et non. Non, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont présentées comme des réformes qui n'en sont pas parce qu'elles ne traitent pas les vrais problèmes. Oui, parce que je pense qu'il y a besoin de faire bouger un certain nombre de choses. Je ne vais pas faire le syndicaliste parler des emplois, des rémunérations. On peut en parler, mais je voudrais déplacer un peu le sujet. Il y a des sujets qui sont des sujets extrêmement importants qui sont liés à notre époque et pour lesquels il faut qu'il y ait un débat collectif. Je ne prétends pas dire comment il faut changer. Ce que je veux, c'est simplement pointer un certain nombre de sujets sur lesquels la société, les fonctionnaires, les politiques doivent débattre pour essayer de trouver des solutions. Quelques exemples. Premier exemple, la question des qualifications et la question de la formation. Vous savez qu'il y a maintenant en France plusieurs phénomènes. Vous avez 71-72% des jeunes d'une classe d'âge qui sortent avec le baccalauréat. Vous avez à peu près pas loin de 40% qui sortent avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Et vous avez dans l'enseignement supérieur la fameuse construction LMD, licence, master, doctorat, qui déplace les curseurs. Et un des éléments qu'on constate quand on regarde les projets des étudiants, c'est que l'objectif, c'est en général au moins le master. Et vous avez une construction des qualifications de la fonction publique qui ne colle pas avec ça. Il y a un problème à traiter, bien évidemment. Alors ça a des conséquences financières, mais ça a aussi des conséquences, et ça je veux insister, sur le travail et la conception du travail dans la fonction publique. Par exemple, moi je suis convaincu que la place des docteurs n'est pas, enfin plus exactement, il n'y a pas de place pour les docteurs dans la fonction publique, sauf pour être chercheur ou enseignant-chercheur. Et c'est un problème. Pourquoi est-ce que, pour avoir des fonctions de haute responsabilité, de direction, d'inspection, etc., on ne ferait pas appel aussi à des gens qui ont une expérience professionnelle de la recherche ? Ça c'est une question. Et plus généralement, je pense qu'il y a un problème du rôle de l'université dans la formation des fonctionnaires. Dans la plupart des cas, les formations sont des formations maison, même si on passe aussi par l'université. Mais l'articulation n'est pas pensée. Voilà un premier ensemble de questions. Deuxième ensemble de questions, selon moi, c'est le rapport à la hiérarchie et le rapport au principe hiérarchique de la fonction publique. Le principe hiérarchique, il est fondamental. En gros, le fonctionnaire, il est fait pour exécuter les ordres. Il y a même une vision du principe hiérarchique, il y avait même une vision du principe hiérarchique qui est exprimée par une formule célèbre de Michel Debré qui dit à peu près « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille, il se tait. » Un des éléments du statut, c'est de faire du fonctionnaire aussi un citoyen. Et toute la question du droit syndical, du droit de rêve, etc., c'était ça. Et le statut, il dit, le fonctionnaire, il est responsable. Qu'est-ce que veut dire cette responsabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'autonomie, de capacité de proposition, de capacité de prise d'initiative, de capacité de travail collectif ? Il y a là un second ensemble, selon moi, qu'il faut faire évoluer. Et de ce point de vue, je le dis, la question du dialogue social doit être prise à partir de là. En gros, avec l'idée que les fonctionnaires sont des professionnels, et que ces professionnels, il faut les entendre en tant que tels. Ils ont, à partir de leur expérience, à partir de leur travail, des choses à dire sur le fonctionnement et sur l'évolution des services publics. Je fais vite, je résume très brièvement ma pensée. Troisièmement, et c'est, je dirais, la réciproque, se pose la question de la place des usagers. De la même manière que les services publics ne peuvent pas fonctionner sans un engagement des fonctionnaires dans leur fonctionnement et sans une prise en compte de la parole et du travail des fonctionnaires dans le fonctionnement, il y a besoin, pour l'efficacité même des services publics, de prendre en compte les usagers. C'est compliqué, parce que, autant on sait à peu près à l'école ce qu'est un usager, pour d'autres domaines, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Donc, il y a besoin de débattre, il y a besoin d'avoir une réflexion collective, mais ça me paraît essentiel. Dernière chose que je veux dire pour ne pas être trop long, on a besoin aujourd'hui, dans notre pays, de services publics et de fonctionnaires dont la mission première, aussi bien les uns que les autres, c'est de prendre en sorte quelque chose qui s'appelle l'intérêt général, et je le dis de manière schématique, c'est une formule consacrée, mais tant pis, qui ne peut pas se résumer à la somme ou à l'addition des intérêts particuliers. Mais on devrait tous se poser la question, est-ce que cette question de l'intérêt général ne se pose pas à une autre échelle que l'échelle d'un seul pays ? Et moi, quand la question de l'avenir de la fonction publique et des services publics, est-ce que c'est fini ou pas ? C'est une question qui doit se poser pas seulement en France. C'est-à-dire des questions comme le dérèglement climatique et la prise en charge des problèmes de dérèglement climatique, les questions de la culture et de la diffusion de la culture, pour nous donner que ces exemples, impliquent qu'il y ait une réflexion autour de comment on prend en charge l'intérêt général au-delà des frontières d'un seul pays. Ça ne veut pas dire imposer le modèle français ailleurs, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si on arrive dans d'autres pays en disant « Regardez comme on est beaux, vous n'avez qu'à faire comme nous », on nous dira d'une part de quoi vous vous mêlez, d'autre part, on mettra le droit sur tous les problèmes qui sont réels dans notre système. Mais en revanche, poser la question de comment on prend en charge l'intérêt général me paraît tout à fait essentiel. Et un tout dernier point, vous avez parlé de gestion, je suis d'accord. Je pense que la gestion de la fonction publique aujourd'hui, une vraie gestion de la fonction publique est contredite par le fait qu'on a une logique exclusivement comptable. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une politique qui consisterait à essayer de débattre démocratiquement et collectivement des besoins à prendre en compte, de ce qu'il faudrait pour ces besoins, est-ce qu'il y a des besoins qui n'ont plus lieu d'être et d'autres pour lesquels on doit accentuer la prise en charge des moyens, au lieu de ça, on raisonne simplement avec un objectif budgétaire qui est de dire qu'il faut réduire. Mais ça, ce n'est pas de la gestion. C'est même le contraire d'une bonne gestion. Voilà très brièvement ce que je voulais dire sur le sujet. Je vous remercie. Je vais laisser la parole pour terminer à M. Lucas Léger. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais prendre un angle un petit peu plus global parce que c'est un petit peu ma formation d'économiste qui introduise ce biais-là et prendre un petit peu de recul par rapport à la situation actuelle et pourquoi la question de la fonction publique est aussi importante et se coordonne avec la question de... On entend souvent parler de la crise, mais donc la crise que nous vivons. Et justement, pour revenir sur ce mot crise, il y a plein d'auteurs qui le montrent. En fait, c'est plus qu'une crise, c'est vraiment une mutation. Et je pense que dans votre métier, vous connaissez bien, c'est tout ce qui est lié au numérique. Et en fait, le numérique est vraiment en train de transformer notre économie. Notre modèle économique est différent et ça... Et donc, se pose directement aussi en parallèle la question du rôle de l'État vis-à-vis de ces mutations. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que si... Enfin, comme... Dans le numérique, par exemple, vous allez... Je vais prendre juste un exemple, ce sera peut-être plus simple pour illustrer. Vous avez l'exemple de Wikipédia. Wikipédia, c'est... Dans le PIB, aujourd'hui, ça crée zéro valeur. Et pourtant, ça a une valeur d'usage pour tous les usagers de Wikipédia. Et donc, pour les économistes, c'est très compliqué parce que vous avez des impacts sur le PIB, sur la croissance, etc., qui sont de plus en plus difficiles à mesurer à cause de ces mutations. Et... En parallèle, l'État, et avec ses services publics, doit essayer de réintroduire... doit essayer d'introduire le numérique pour faire face à ces changements. Et donc, vous avez... Sur toutes ces questions, en fait, qui chamboulent vraiment notre façon de percevoir la fonction publique, il n'y a pas de réel... Personne ne se pose la question, finalement, de pourquoi le service public doit changer, comment il doit être... Comment les actions doivent être menées pour accompagner ce changement. Et... Et... C'est très problématique, finalement, parce que vous n'avez pas de réflexion sur ce qu'est la fonction publique aujourd'hui et sur ce qu'elle va devenir. Parce que vous avez une transition numérique qui est en train de se dérouler sous nos yeux à une vitesse assez incroyable qui introduit des changements et des bouleversements et à côté de ça, une fonction publique, des services publics qui sont un peu figés dans le temps, je dirais. On a parlé un petit peu du... On a parlé un petit peu du statut à plusieurs reprises et en fait, ce statut, si on regarde bien, vous avez trois objectifs dans le statut et qui sont finalement assez... qui sont aujourd'hui finalement assez discutables. Le premier objectif, c'était l'objectif déjà évoqué, de responsabilité et d'efficacité. C'est un peu l'idée de Torres de dire que si on introduit un statut de fonction publique, vous allez avoir plus d'efficacité et c'est rendre responsable le fonctionnaire vis-à-vis de sa mission. Vous avez aussi une deuxième mission qui était celle du dévouement. C'était une idée chère plutôt à De Gaulle. Vous savez que les idées politiques entre De Gaulle et Torres ce n'étaient pas vraiment les mêmes. Et cette mission de dévouement était vraiment liée en plus à... Le fonctionnaire est là pour servir l'État et servir l'intérêt de la machine étatique. et ensuite vous avez aussi un troisième argument qui était censé fonder les statuts. C'était celui du rattrapage des salaires par rapport aux privés. En fait, ce rattrapage a déjà été effectué puisque en moyenne aujourd'hui les salaires du public sont légèrement plus élevés que ceux du secteur privé. Oui, ça fait sourire mais... Ça dépend quel salaire du public ? D'accord. Non, non, mais après, oui, c'est... C'est un indicateur le salaire. Non, non, c'est un indicateur, c'est une moyenne évidemment. Après, c'est le problème avec les moyennes, vous ne pouvez pas toujours comparer, mais en fait, à fonction égale, vous avez vous avez une légère... Vous avez, en fait, le rattrapage a déjà été effectué. Ensuite, dans ce monde, en fait, en changement, vous avez plusieurs besoins et donc, qui aujourd'hui, selon moi, en fait, la fonction telle qu'elle est définie ne répond plus à ses besoins. Il y a déjà le besoin pour l'usager qui a été évoqué aussi, où il n'y a pas de réponse, où en fait, l'usager n'est plus mis au premier plan. Donc, vous avez une obligation de service public qui est entreprise par l'État, mais en réponse de ça, la fonction, elle n'est pas... Enfin, le service n'est pas délivré de la meilleure façon qui soit parce qu'elle ne correspond pas forcément à l'attente de l'usager. Et c'est essayer de transformer cette dissociation entre l'usager et le service public et la fonction publique pour essayer de mieux coordonner les trois, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un besoin pour l'usager qui est souvent, en fait, souvent pris sous le critère malencontreux de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose de fiable, de qualité et surtout d'assez rapide. Et donc, sur ces trois fonctions, il y a quand même des difficultés auxquelles les fonctionnaires font face, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes de budget qui sont de plus en plus importantes et de par ces contraintes, finalement, il y a une difficulté de répondre de répondre à ces obligations. Et, en fait, l'idée, l'idée, au fait, au centre de toutes les réformes qu'on peut avoir sur la fonction publique, c'était une idée qui a déjà été émise par le livre blanc de 2008, qui avait été commandité par Sarkozy, c'était de faire, de créer une fonction publique, mais de métier. En fait, le métier était au centre de la... Il était... Le métier était au centre de cette réflexion en pouvant permettre aux fonctionnaires d'avoir plus de mobilité, notamment, et plus d'autonomie, plus de responsabilité et moins de contraintes vis-à-vis du statut. Ensuite, on peut regarder ça sous un troisième axe, aussi, qui est ce qui a été fait ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de la France, mais on a du mal à se comparer à ce qu'on parle vraiment jamais avec nos voisins européens. Et pourtant, nos voisins européens ont déjà compris qu'il y avait une nécessité de changer la manière d'appréhender la fonction publique. Il y a un exemple intéressant, c'est celui du Royaume-Uni, qui essayait d'introduire les nouveaux projets digitaux. Donc, l'idée, c'était de servir du numérique et de la transition numérique pour servir l'usager. Et avec ça, en fait, ils ont calculé qu'ils pouvaient à la fois faire des économies, mais rendre plus attractif et plus efficace le service public et en plus, créer de nouveaux métiers de la fonction publique qui sont liés au numérique. Pour ça, en fait, il n'était pas nécessaire obligatoirement d'embaucher de nouvelles personnes, mais plutôt de se dire qu'on pouvait former aujourd'hui les fonctionnaires à ces nouveaux métiers et à ces nouvelles demandes. Donc, l'idée, en fait, est assez intéressante. Et c'est l'idée selon laquelle, finalement, le numérique, en changeant et en modifiant les fonctions et les fonctions de l'État, on doit chercher à s'adapter plus au numérique pour mieux appréhender, en fait, ces changements. Je vous remercie. Alors, c'est la fonction publique dans son ensemble. lorsque vous dites le rapport à l'usager, nous, on le voit au quotidien et on fait la production. Il est moins visible à une autre échelle. Voilà. Non, non, mais je comprends bien. C'est global. Non, non, mais voilà. Donc, voilà, j'ai oublié de vous dire, on va faire donc le deuxième point et après, donc, une personne circulera pour... Oui ? Non, 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 c'est vrai. On va faire le deuxième point et puis après, une personne circulera pour répondre aux questions en même temps qu'il y ait des questions qui soient trépidantes, qui ne peuvent pas attendre. C'est bon ? Bon, voilà. Donc, on va aborder le deuxième point. comment établir une fonction publique pérenne ? Oui, oui, motiver, motiver. Bon, allez, motiver. Alors, c'est pas pour venir à la rescousse du car, mais les chiffres de l'INSEE sont quand même, alors c'est pas non plus pour jeter de l'huile sur le feu puis vous faire de la peine un vendredi soir, un samedi soir même, c'est que les chiffres de l'INSEE sont ceux-là, le salaire moyen net par mois dans la fonction publique le plus faible est de 1 600 quand les salariés du privé sont juste en dessous de ce seuil, 1 600 euros, et pour les fonctions intermédiaires, la maîtrise, les fonctionnaires d'État bénéficient à fonctionnaires d'État et on sait que ce... Pardon ? D'État, 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 oui. D'État, D'État, mais attendez, parce que je, le propre d'un journal, c'est d'avoir, vous savez que c'est utile, on a aussi une documentation, et, eh bien, c'est même un peu mieux dans la fonction publique territoriale, alors, mais pour ne parler que, ah, mais, les chiffres sont à disposition de tout le monde, je les, ça n'excuse rien, et je ne sais rien, mais, si vous voulez, ça fait partie de ces a priori qu'il faut que chacun quitte pour arriver à aborder le sujet, c'est-à-dire que si les fonctionnaires sont persuadés qu'ils sont honteusement exploités et de façon très discriminante par rapport aux salariés du privé, le débat n'avance pas parce que, en fait, ce n'est plus exactement cette situation-là. Pour une autre raison que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est que les gens dans le privé ont des ruptures de carrière brutales, souvent longues, et que sur le moyen à long terme, les rémunérations, la balance penche un peu plus pour le public. Et donc, pour l'État, pour finir, sur la rémunération moyenne de la maîtrise, on est à 2200 euros par mois contre 2180 euros pour les salariés du privé. Voilà. Sur les chiffres de l'INSEE, moi, je n'ai pas d'intérêt particulier à les sortir ce soir, et en plus, j'imagine que je ne vous fais pas spécialement plaisir en vous disant ça, mais enfin, voilà, c'est ça la situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir une fonction publique durable ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il n'y a aucun doute sur le fait que, je pense que la fonction publique a survécu à des moments beaucoup plus pénibles, et il y a des ressources considérables, un renouvellement de génération, enfin, tout ce qu'il faut pour... Et puis, les nouvelles technologies à la fois perturbent, mais c'est aussi une opportunité formidable et il n'y a pas de... Moi, je crois que tout ça nous survivra largement. D'ailleurs, quand on parle de durabilité, vous connaissez les trois piliers, les trois fondements du développement durable, c'est l'économique, le social et l'environnemental. Ce qui me paraît... Je trouve que c'est une perspective qui est assez dynamique même pour le secteur public. Ce qui me paraît très intéressant, c'est d'inscrire le secteur public dans cette dynamique-là. Ce que le secteur public comprenne que ce n'est pas un monde à part de la vraie vie en quelque sorte, c'est un acteur de la vraie vie, c'est même un acteur extrêmement dynamique de la performance d'un pays. Il y a des... Nous, on est des enfants gâtés, je dirige un journal qui suit les politiques publiques ici et puis aussi beaucoup en Afrique. Je ne peux pas imaginer le nombre de pays qui rêveraient d'avoir des structures et des politiques publiques comme on peut en avoir et un service public comme on peut avoir ici. C'est un... C'est une bénédiction notre situation. Pas toujours heureuse et avec des difficultés, je peux comprendre et entendre tout ça, mais je veux dire, il faut quand même réaliser qu'on est dans une situation de réussite relativement exceptionnelle. Et la façon dont le service public, par le service qu'il rend, s'inscrit dans la dynamique d'un pays est un facteur de performance considérable. Il n'y a pas de développement économique, bien sûr, sans infrastructure de service public parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas de... etc. Mais il n'y a pas non plus de développement social sans infrastructure de service public et sans acteur public. Donc, je ne vois aucun danger pour le service public dans les années à venir. Je pense même, et on l'a vu là, dans la crise depuis 2008, on a vu qu'il y avait un retour de la fonction publique, mais un appel aux acteurs publics de façon à être des amortisseurs de la crise et la France qui est toujours un peu plus longue à la détente pour la reprise mais qui est toujours... qui, parce qu'elle a des politiques publiques puissantes, amortit en général les phénomènes de crise. Donc, la durabilité du système, à mon avis, n'est pas en cause. Ce qui est un facteur de durabilité sur lequel il faut travailler, c'est le mode opératoire et la gestion. C'est-à-dire qu'on a une... parce qu'on est des enfants gâtés, parce qu'on renonce à faire quelque chose auquel il faudra bien arriver, c'est-à-dire l'évaluation des politiques publiques et des acteurs à tous les niveaux. Eh bien, on met en cause la qualité finale, la performance dans le sens du rapport entre les moyens engagés et le résultat obtenu. Et ça, c'est dur à entendre, c'est pas dans l'esprit du service public, mais c'est relativement injuste. Parce que, et vous le savez tous dans votre quotidien, l'évaluation ne sert pas... comment je vais dire ça sans provoquer... Enfin, je veux dire, l'évaluation... Vous m'avez compris. Provoquer, c'est un sujet qui t'a... Je sens que vous m'avez compris. Non, mais je veux dire, l'absence d'évaluation sert à protéger, en général, des gens qui ne servent pas le système. Voilà. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et je pense que ça, le service public doit avoir le courage aujourd'hui de l'accepter et de passer à un mode de management pour ne pas dire plus moderne, parce que ça ne veut rien dire, mais plus organisé. Voilà. D'abord, il en va de la qualité au travail. Je trouve que, là, sur les dix dernières années, qu'on passe de la RGPP à la MAP ou à d'autres choses, tout ça est extrêmement brouillon sur le terrain. J'imagine à quel point ça doit être difficile. Je l'imagine, je le raconte tous les jours, donc je le sais. Et c'est bien dommage. C'est beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie perdu, des talents gâchés. Et heureusement, alors, Gérard dit que la fonction publique ce n'est pas un musée. c'est un corps vivant, extrêmement vivant, plus de 5 millions de personnes, on peut imaginer. Eh bien, moi, je trouve que si on faisait la somme des compétences, le service public a une richesse de compétences inégalée. Quand on compare ça avec l'entreprise, là, pour le coup, le service public est très au-dessus des niveaux de compétences individuels du privé. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que la somme des compétences mise en oeuvre dans le service public n'est pas égale à la somme à rythme. Il y a une grosse déperdition en ligne et c'est bien dommage. Et parce que la situation est mal gérée, je pense que le service public doit faire, si on veut, c'était un sujet, durer, améliorer les choses, de gros efforts de management. Les managers publics doivent accepter de suivre d'autres formations, doivent accepter de s'inspirer des meilleures méthodes du privé et pourquoi pas elles doivent être mises au service d'un autre objectif. On ne confond pas les objectifs. L'objectif n'est pas du tout le même. Mais il y a, en matière de gestion et de management, des silos d'économie, de productivité dans le sens le plus intéressant du terme que la fonction publique n'exploite pas. C'est dommage. Je trouve que ça pose d'ailleurs le problème de l'attractivité de la fonction publique. Il serait dommage que les meilleurs ne s'y intéressent pas. Donc je plaide pour un renouveau du management public au service de sa durabilité. Pardon. Je vais dire deux mots des débats que j'ai entendus sur la question des salaires. En fait, il ne faut pas oublier une moyenne, c'est une moyenne. Et pour interpréter la moyenne, il faut voir ce qu'il y a derrière, notamment en termes de répartition des qualifications. Il y a des différences importantes entre les fonctions publiques et entre la fonction publique et le privé de ce point de vue. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ce que dans certains métiers, dans certains secteurs, les fonctionnaires sont mieux payés que les salariés à niveau équivalent dans le privé et dans d'autres, c'est l'inverse. Et au sein de la fonction publique, par exemple, dans la catégorie A, vous n'êtes pas payé de la même manière si vous êtes enseignant, si vous êtes ingénieur ou si vous êtes à Bercy, à bibliothécaire ou à Bercy, etc. Mais c'est pareil dans le privé. C'est pareil dans le privé. On gagne mieux sa vie dans la banque. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut sortir du débat autour des moyennes parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Deux, qu'effectivement, il n'y a pas globalement de grandes différences ni dans un sens ni dans l'autre. Trois, en même temps, la fonction publique connaît depuis maintenant pas loin de 5-6 ans, j'ai oublié les chiffres, un blocage de la rémunération à travers le blocage de la valeur du point d'indice et qu'on ne peut pas parler de transformation, d'efficacité de travail, etc. en ayant une politique qui décide a priori que la valeur du point d'indice ne bougera pas. Je sais bien que la rémunération c'est le résultat de multiplication, on multiplie le point d'indice, la valeur du point d'indice par le nombre de points d'indice et que la carrière a fait que le nombre de points d'indice augmente, mais moi j'ai appris à l'école que la multiplication par zéro s'est donné à zéro et en tout cas, il y a une formule bien connue d'un universitaire qui s'appelle Garibobo, je crois, qui dit quand on bloque le point d'indice et la carrière c'est comme vouloir monter un escalator qui descend. De temps en temps on arrive à monter quand on fait des gros efforts mais on descend. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur la rémunération. Deuxième élément, vous avez raison d'évoquer le numérique, je pense que c'est un des grands défis de la fonction publique. En même temps, je crois qu'il y a deux ans ou deux ans le gouvernement a publié un communiqué disant que l'ONU avait classé la France quatrième pour l'administration numérique dans le monde et première en Europe. Ce qui tendrait à prouver que finalement la fonction publique et l'existence de la fonction publique n'a pas été un obstacle. En même temps, il faut que tout le monde ait une vraie réflexion sur le numérique pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas que le numérique crée une fracture nouvelle et c'est vrai que cette fracture, alors je crois qu'il doit y avoir 15% de Français qui n'ont pas accès à Internet et les plus pauvres malheureusement. Deuxièmement, il ne faut pas que l'ergonomie des sites soit un obstacle pour ceux qui sont le plus éloignés de ça et trois, il y a toute une réflexion à avoir sur quelque chose qui est extrêmement important qui est l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition du public de l'ensemble des données publiques. C'est positif parce qu'y compris ça permet un contrôle de l'usager et du citoyen sur l'utilisation des fonds publics, sur l'efficacité des services publics. C'est un élément d'évaluation et d'évaluation démocratique et collective. En même temps, ça pose des très gros problèmes et des risques en termes d'anonymat, de protection des libertés personnelles, etc. Mais moi, je dis que ça pose peut-être en des termes renouvelées sur lesquelles il faut réfléchir la question de la responsabilité du fonctionnaire. Un fonctionnaire avait une obligation de discrétion professionnelle, ça décuple sa responsabilité, donc c'est un sujet de réflexion. Maintenant, sur les évolutions de la durabilité, je pense qu'elle est durable, elle a duré, elle dure, la fonction publique, et elle dure, j'allais dire, elle existait dès avant le statut de 46. Il existait une fonction publique définie par de la jurisprudence. Vous savez, la distinction fondamentale du grade et de l'emploi, je crois qu'elle date de 1834 d'un décret sur les officiers qui disait que le roi est propriétaire de l'emploi et l'officier est propriétaire du grade. Vous voyez, c'est quelque chose qui remonte. Donc, ça existe. Ce qu'il faut faire évoluer, je pense, outre les questions que j'ai posées. Je suis assez d'accord, c'est la gestion, mais je ne sais pas si on sera d'accord sur ce qu'il faut faire évoluer dans la gestion. Je m'explique. Deux choses. Premier exemple, mobilité. Bien sûr, la mobilité. Je dirais d'autant plus important que c'est un droit des fonctionnaires, c'est une garantie des fonctionnaires à la mobilité. Mais moi, dans mon expérience, ça fait des années que je vois des textes qui sortent et qui disent mobilité, des modifications des statuts au nom de la mobilité et je ne vois toujours pas plus de mobilité. Pourquoi ? Il y a au moins trois raisons. Une première raison, les rémunérations et notamment l'existence d'une grille fantôme de rémunération à travers des indemnités qui sont une des sources des différences que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est un obstacle à la mobilité. Deuxième raison, les effectifs et notamment les effectifs hiérarchiques. Par exemple, je prends un exemple des enseignants puisque je connais beaucoup d'enseignants qui voudraient faire autre chose. S'ils vont faire autre chose, ils vont accéder à des emplois de catégorie A dans d'autres fonctions publiques où il y a peu d'emplois de catégorie A et où il y a des gens en B qui attendent d'accéder au A. Si vous avez une concurrence entre les gens qui viennent de l'extérieur et des gens qui viennent d'en dessous, c'est moins l'expression, il y a un problème et ça ne marche pas. Et la troisième, et ça, c'est quelque chose qui devrait faire bouger, c'est toute la question de la validation des acquis de l'expérience qui n'existe pas dans la fonction publique. Là aussi, c'est un sujet, à mon avis, d'évolution. Et moi, je pense, la dernière chose, que ce qu'on appelait le nouveau management public n'est pas du bon management. Parce que, d'abord, ça ignore en grande partie la professionnalité et parce qu'on a prétendu évaluer l'efficacité à travers des indicateurs de plus en plus réduits et que je ne pense pas qu'on puisse évaluer la prise en charge de l'intérêt général par ce type d'indicateurs, y compris parce que ça produit des biais. En gros, si vous payez les gens en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, ils vont concentrer le travail sur ce qui donne des résultats à ces indicateurs au détriment des autres éléments. Alors, oui, la gestion, je pense que c'est assez fondamental. La gestion, ça veut dire traiter la question entre autres des carrières, traiter la question de la formation, traiter la question de la validation et traiter sans doute la question de l'évaluation. des résultats et de la manière dont on pilote le système. Voilà. Lucas Léger va peut-être nous aider pour savoir comment piloter le système. Piloter le système, je ne sais pas. Non, en fait, pour moi, il y a vraiment deux contraintes qui doivent être prises en compte. La première, c'est malheureusement la contrainte de la dette et de l'état de nos finances publiques. en fait, la fonction publique coûte relativement assez cher aux contribuables, de l'ordre de 13% du PIB. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de fonction, qu'elle n'a pas de fonction, je parle juste en termes, c'est un terme économique pur. Comment ? Non, pas spécialement, c'est juste un fait. En revanche, en fait, ce problème de... C'est juste une contrainte que doit prendre en compte l'état et l'état, il doit malheureusement gérer un budget et ce budget est de plus en plus limité pour des services qui sont de plus en plus demandés. Et donc, forcément, vous avez des tensions qui se créent quand vous essayez de couper les budgets par-ci, par-là, essayer de réduire un pot de chagrin et gagner quelques euros. Et en fait, cette contrainte est malheureusement mal gérée. et les solutions qui ont été entreprises depuis des années, elles ont pas... Elles ont été répercutées soit sur les salaires, soit sur des fonctions régaliennes, au lieu de rationaliser un petit peu l'ensemble des services publics. La deuxième contrainte, c'est aussi la contrainte de l'attractivité. dans un monde plutôt ouvert, si vous avez une fonction publique et des services publics qui sont mal vus, notamment, on va dire, même si ce sont des préjugés sur la lourdeur du service public, l'effet bureaucratique, etc., vous n'aurez pas d'entreprises qui viendront s'installer chez vous, et donc vous n'aurez pas de croissance. Et donc forcément, sans croissance, en fait, vous ne pouvez pas résoudre la première contrainte que la contrainte de budget. Donc finalement, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et donc la question de l'attractivité aussi est centrale et c'est sur ces deux leviers, on va dire, globaux et macroéconomiques qu'il faut agir. Ensuite, ça a déjà été, ça a déjà été évoqué, ça c'est surtout la lourdeur du système de gestion qui est parfaitement on va dire bureaucratique et qui n'a pas de vision finalement à long terme sur la fonction et la mission du fonctionnaire. Et tant que vous n'avez pas de vision, en fait, vous ne pouvez pas avoir de mission claire de service public. et à force de vouloir tout faire, finalement, vous faites tout mal et donc réintroduire une vision et une fonction, quelque chose, vraiment un métier de service public au sein de chaque branche semble aussi important. Voilà, après on peut en discuter, j'imagine. je pense qu'on va en discuter, en effet. Mais bon, je voudrais juste préciser qu'en fait, depuis 2007, je trouve que l'État a justement privilégié sa réflexion sur la question de la performance et de la rémunération avec la mise en place de PFR en tant que différentes primes. Et en fait, je trouve que c'est peut-être focalisé sur la question de la gestion comme vous l'avez évoqué, mais peut-être pas du bon pris, mais peut-être que je pense que la question de la mobilité notamment que vous avez évoqué, monsieur Achéry, la mobilité interne notamment entre les corps, la mobilité externe, du privé vers le public et on peut même dire aussi être utopique et aller de l'autre côté, du public vers le privé. En fait, il y a une difficile comparaison et je pense que c'est vraiment les chantiers pour demain. Je veux maintenant, s'il y a des questions dans la salle, je vous en prie, lâchez-vous sur les sujets qui fâchent. Non, non, rassurez-vous. Il y a un mot qui a été prononcé et qui, pour moi, est essentiel et m'inquiète un peu, c'est le mot périmètre. Donc le périmètre de la fonction publique. Qu'est-ce qui relève de la fonction publique et qu'est-ce qui n'en relève plus ? Oui. Non, on l'a bien entendu, mais je pense que c'est moi qui l'ai dit. Oui, enfin, je pense que l'État doit repenser, parce que le service public dans son ensemble, c'est un corps vivant, il doit s'adapter aux besoins du service attendu par les usagers et que ces besoins évoluent. Enfin, on a connu des périodes dans ce pays de reconstruction, de développement économique, dont on va vers d'autres périodes, qu'on repense le périmètre d'intervention du service public. Ce n'est pas choquant, au contraire, ça démontre sa capacité à s'adapter aux besoins du public. Ça n'a rien de... Enfin, l'inverse, c'est-à-dire renoncer et être sur des situations et des périmètres figés en considérant que c'est de façon définitive le rôle du service public de remplir telle ou telle mission me gênerait. Vous avez évoqué l'open data. Alors, l'open data, effectivement, ça peut poser des problèmes de confidentialité, de données personnelles, des choses-là. Il y a des domaines beaucoup plus sensibles où on a résolu ces problèmes de sécurité, mais je ne vais pas parler de ça. L'open data, c'est un challenge très intéressant et porteur de risque aussi. et si on veut parler du périmètre, ces données vont permettre à des gens qui sont justement pas forcément dans la sphère publique de réinventer des formes de services publics. Quand vous croisez des informations géographiques avec des horaires, avec des rythmes de consommation, avec tout un tas de choses, vous pouvez, avec une application, donner des informations qui sont naturellement données par plusieurs services publics en général. Et donc, vous créez un nouveau service public. Vous avez tous des exemples en tête. Et c'est une forme, alors on peut le vivre comme une forme de privatisation du service public, mais ça met bien en cause l'innovation et la créativité du service public, c'est-à-dire que, finalement, le premier utilisateur de l'open data, ça devrait être le service public. Et le fait que l'open data finisse par servir des entreprises privées qui, elles, auront l'agilité, et ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'agilité et d'état d'esprit, met bien en valeur le fait que le service public a perdu, soit, est bloqué par son fonctionnement en silo que nous connaissons tous, soit, a perdu cette dose d'agilité parce qu'il est, j'en reviens souvent à cette idée-là, mal gérée. Et s'il y a bien un domaine dans lequel le service public s'illuste pour sa mauvaise gestion et vous êtes peut-être certains à le partager, à partager cette idée-là, c'est en matière de ressources humaines. La gestion prévisionnelle des effectifs dans le service public, c'est une relative calamité. et pas sur des sujets accessoires, on peut parler des infirmières, on peut parler, vous voyez, des trucs quand même un peu lourds. Il n'y a pas une entreprise qui survivrait à une aussi mauvaise gestion. Et je ne parle pas de l'impact humain que ça a. Il n'y a pas de raison que les fonctionnaires soient mal gérés ou mal traités dans leur carrière alors que, dans le fond, on ne va pas revenir à cette histoire de salaire, mais dans le fond, on leur doit au moins ça. Voilà. Mauvaise gestion. Et puis le périmètre, bon, moi j'assume, je pense qu'il faut se poser la question tous les jours de savoir est-ce que c'est le rôle de l'État, ça a été arbitré, l'État n'a plus être actionnaire d'un constructeur automobile, il continue encore à l'être, moi je suis désolé, au moment où l'État manque de moyens un peu partout, l'État, on peut parler de Renault, par exemple, qu'est-ce que fait l'État dans le capital de Renault ? Ça n'a pas de sens par rapport à ce que le service public brandit en permanence, c'est l'intérêt général, la qualité du service rendu, etc. Ces moyens-là doivent être mis à disposition, c'est ça le périmètre, de la mission première. Voilà. Une autre question ? Enfin, non, vous avez... Non, mais on entend... Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un sujet du périmètre par rapport à l'économie internationale, se pose. Quelques mots autour de cette question. D'abord, sur les comparaisons internationales, une des choses que... Il y a deux études du comité, du conseil d'analyse stratégique en préparant le livre qu'on faisait avec Anisiel Porte sur les comparaisons internationales. Il n'y en a pas beaucoup des comparaisons internationales. Un, la France, si on prend non pas le nombre de fonctionnaires, mais le nombre de personnes payées à partir des prélèvements obligatoires, publics. Pour 1 000 habitants, en France, il y en a 90. C'est à peu près le même nombre qu'on voit à quelques unités près que les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. C'est plus que l'Allemagne. Mais en Allemagne, en même temps, vous avez 1 300 000 personnes qui sont payées par les églises avec une forme de statut particulier, et un financement par un impôt cultuel. Et c'est beaucoup moins que des pays comme le Danemark où il y en a 160, etc. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, ce que disent ces études, moi, je ne fais que répéter ce qu'elles disent, c'est qu'un certain nombre de pays qui avaient considérablement diminué l'emploi public, notamment les pays anglo-saxons, ont ré-augmenté fortement l'emploi public. troisième constat, c'est que un certain nombre de choses qui ne sont pas faites par des gens payés par des fonds publics, je ne vois pas le mot fonctionnaire, parce qu'au plan international, ça n'a pas grand sens. Quand on ne le fait pas faire, c'est fait souvent à travers de l'externalisation, et l'externalisation, ça coûte aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des besoins, et la question est une question, je vais dire, politique et démocratique, de savoir comment on répond à ces besoins. Prenez la santé, la santé, ça coûte, et quand on regarde de près, je ne pense pas me tromper, ça coûte de plus en plus à peu près partout. La question de la santé, c'est est-ce que ça va être pris en charge individuellement ou collectivement ? Alors, soit tout individuellement, soit tout collectivement, soit par un équilibre entre les deux. Et je pense que la question des services publics, c'est aussi ça, et la question de la fonction publique, c'est aussi ça. Il n'y a pas de périmètre a priori des services publics, j'en suis d'accord. Ce que je ne voudrais pas, c'est que le périmètre soit déterminé sans qu'il y ait de débats démocratiques, notamment avec les citoyens, avec les usagers et avec les fonctionnaires. Un des problèmes aujourd'hui, il y a un développement des PPP, des partenariats publics-privés. Une des grandes, ce qu'on sait à peu près d'un certain nombre de PPP, c'est que c'est des choix qui ont été faits seulement sur des contraintes financières. Et sur des contraintes financières à court terme, puisqu'en général, sur le long terme, ça coûte plus cher. Pas tous les PVP, mais il y a tout de même quelques scandales dont on a beaucoup parlé. Moi, ce que je refuse, mais je ne dis pas plus, c'est qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a besoin, à chaque fois, d'avoir un débat. Voilà, c'est tout ce que je demande. Très bien, il y a d'autres questions ? Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. On peut débattre entre nous. On peut débattre entre nous, exactement. Ma collègue. Oui, moi, je voulais faire une petite remarque. Vous parliez de moderniser le management et de, par ailleurs, en préambule, vous parliez du statut et vous disiez qu'il n'était pas assez utilisé ou mal utilisé. Moi, ce que j'ai constaté, j'ai participé à plusieurs formations qui s'appellent souvent, qui partent des valeurs, en fait, qui remettent les valeurs du service public et qui utilisent le statut comme levier de management, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à... Est-ce que vous en avez entendu parler ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça s'appelle manager par les valeurs et c'est de plus en plus proposé dans les formations proposées aux fonctionnaires territoriaux. Moi, je ne sais pas de conseiller à donner à personne, mais manager par les valeurs, ça me paraît être un bon début. Après, il y a un certain nombre de techniques, dans le fond, c'est un métier aussi, comme un autre. Mais le statut, enfin moi, je vais vous en parler mieux que moi, parce que moi, je vous lis, je ne sais pas tout. Mais le statut, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que un certain nombre de personnes expliquent le mauvais management par le fait que le statut bloquerait la réforme ou la modernisation. Et ça, ce n'est pas vrai, dans le fond. C'est une excuse que les politiques brandissent. alors, ils ne l'ont pas lu et qu'un certain nombre de managers n'ont pas le courage de mettre en œuvre et s'auto-excusent. Enfin, ça, je vous laisse. Je suis un peu centraux de la fonction publique et dans le... Alors, si on parle du management, le statut de la fonction publique, il prévoit le mérite. Et parfois, j'ajoute, un des problèmes, c'est qu'on confond le statut général et les statuts particuliers, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est vrai, par exemple, qu'à une époque, il y a eu une multiplication de statuts particuliers pour des raisons souvent très gestionnaires à court terme qui ont fait perdre de vue le statut lui-même. C'est du mauvais management, d'ailleurs. C'est du mauvais management, d'avoir pris des statuts. Absolument. Je ne suis pas pour qu'on supprime les statuts particuliers. Ah, si, si. Pourquoi pas. Mais je suis pour qu'on regarde de près ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Et d'ailleurs, ce travail a été largement fait ces dernières années. Il y a eu des regroupements importants, notamment dans la partie administrative. Alors, maintenant, sur la question du management par les valeurs, dépend ce qu'on entend, mais je pense que de toute façon, dans toute activité professionnelle, il y a des valeurs. Et souvent, la souffrance professionnelle vient de ce que on ne retrouve pas dans ce qu'on fait, les valeurs de son métier. Si le management par les valeurs, c'est intégrer ça, c'est très positif. si c'est un management du style rappeler les responsabilités, la déontologie, là, je suis plus sceptique, parce qu'y compris des valeurs, c'est quelque chose qui se discute. Je prends un exemple. La laïcité, aujourd'hui, il y a tout de même quelques débats sur le contenu de la laïcité. et quand la ministre, elle veut mettre la laïcité dans le statut de la fonction publique, moi, ça m'interpelle, un, parce que c'est déjà le cas, c'est la Constitution, et deux, parce que derrière, il y a tout de même des sacrés débats sur ce qu'est la laïcité et ce que ça implique. parce que tout cela, je ne veux pas être trop long, mais les fonctionnaires sont tenus à une neutralité absolument. Il n'y a pas de problème, il n'en reste pas moins, par exemple, que chaque année, le ministre ou la ministre de la fonction publique publie une circulaire avec la liste des fêtes religieuses et en disant au chef de service, vous pouvez tolérer des absences pour ces fêtes religieuses. Donc les choses ne sont jamais si nettes que ça, et c'est positif que les choses ne soient pas nettes. La laïcité, c'est effectivement la reconnaissance du fait qu'il existe une diversité de religions. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Oui, je suis d'accord. Oui, une question. Je m'interroge sur l'impact de la politique de la Commission européenne sur l'évolution de la fonction publique en Europe en général et en France en particulier du fait de la terminologie qui n'est jamais neutre, notamment, le concept de service public n'est jamais mentionné. Il y a service universel, etc. Et donc, le contenu est peut-être sensiblement différent. Donc, comment peut-on anticiper ou mesurer cet impact ? Monsieur, je peux me reprendre ? Les choses ont évolué sur le service public et notamment en 2008, il y a eu des évolutions dans la terminologie, mais il y a quand même un problème. Le premier problème, c'est qu'en Europe, la règle, c'est la concurrence et toute exception doit être justifiée. Donc, il y a eu une jurisprudence plus une évolution des textes qui admet de plus en plus les exceptions au nom du service public. Mais, ce qu'il faudrait, et c'est une revendication notamment de la Confédération européenne des syndicats, c'est qu'il y a une directive service public qui permette de définir un certain nombre de critères et de principes dans lesquels ensuite chaque pays au nom de la subsidiarité organiserait ses propres services publics. Mais, en revanche, au niveau européen, après, quand on compare un petit peu les pays entre eux, il y a vraiment une dissociation entre le service public et la fonction publique. C'est-à-dire que ce qui rentre dans le cadre de la fonction publique en France, c'est beaucoup plus large que dans n'importe quel autre pays. Et du coup, si vous avez une directive et une tendance à l'harmonisation, je ne suis pas sûr que la fonction publique française d'aujourd'hui sera celle de demain, dans le sens où vous allez avoir un changement de statut pour un bon nombre de professions qui sont aujourd'hui considérées comme fonction publique et qui ne le sont pas ailleurs. notamment en Suède, en fait, la fonction publique, c'est... Alors, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour des services publics. En revanche, c'est sous contrat privé. C'est la même chose en Suisse où en Suisse, en 2002, il y a eu ce qu'ils appellent une votation sur référendum et les votants ont décidé de dire non au fait qu'un bon nombre d'emplois ne sont pas considérés comme fonction publique et donc qui tombent sous le coup du droit privé. Donc, vous avez une tendance à... Cette tendance, en fait, se porte sur vraiment la fonction publique qui tombe sous le coup du... Enfin, le fonctionnaire qui tombe sous le coup du droit privé et une harmonisation vers... vers... Je suis d'accord. En Europe, la distinction publique-privé n'existe pas en matière sociale, de règles sociales. Par exemple, la directive sur la précarité ne faisait pas et ne fait pas de distinction entre le public et le privé. Il ne doit pas y avoir de précarité. En même temps, la France a pris des dispositions différentes entre le public et le privé pour réduire la précarité, en tout cas limiter l'usage de la précarité. Ça n'a pas posé de problème européen. Là où il y a eu le plus gros problème, mais là, la fonction publique s'est adaptée, c'est en matière de recrutement. Puisque avant 1991, pour être fonctionnaire, il fallait être de nationalité française. l'Europe a jugé que c'était contraire aux règles de la libre circulation des travailleurs, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs révolutions. Premièrement, l'Europe, c'est la jurisprudence européenne, c'est la Cour de justice européenne. Il y a eu une modification du statut qui permet de devenir fonctionnaire sauf pour les postes ayant des prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire les postes de direction globalement ou de police, etc., qui permettait de devenir fonctionnaire à tous les ressortissants non seulement de l'Union européenne mais de l'espace économique européen. Il y a eu une deuxième évolution sur les concours eux-mêmes, puisqu'à un moment donné, l'Europe mettait en cause le principe du concours comme discriminant. Ça aboutit positivement, mais par exemple, il y a eu à faire un arrêt que célèbre l'arrêt Burgo, quelqu'un qui était directeur d'hôpital au Portugal qui a demandé à devenir directeur d'hôpital en France, on a voulu lui faire repasser une formation de directeur d'hôpital, la jurisprudence européenne a dit non. C'est là-dessus qu'il y a eu et il y a encore des choses. Sur le concours, c'est peut-être pas terminé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Il faut regarder pour plus tard. Il ne faut pas donner de mauvaises idées. mais ça pose à chaque fois le problème de l'adhérence des services publics avec sa population. En France, on est encore dans une situation où il y a un fort support de la population par rapport à la fonction publique et les services publics dans leur ensemble. Mais il faut faire attention à une chose. Lorsque des modèles de la Suède, par exemple, pas un pays sous-administré ou on ne peut pas dire que ce ne soit pas non plus une démocratie, où il y a des délégations de services publics très importantes à des entreprises privées qui assurent des choses qui sont relativement régaliennes, comme par exemple l'immigration, l'éducation, des choses comme ça. Ces modèles existent. Ils ne sont pas à rejeter a priori. Il faut les connaître. Il faut les comprendre. Et il faut surtout faire très attention à une chose, c'est que la contribution des citoyens à l'économie générale. Moi, je ne dis pas qu'on a des contraintes budgétaires qui nous imposent un seul modèle. Elles existent, les contraintes budgétaires. Il faut avoir de la recette. Chacun accepte l'impôt comme étant une contribution à l'intérêt général. Lorsque les services publics perdent en adhérence par rapport aux attentes de la population, on fait baisser le niveau d'acceptabilité de l'impôt. Donc, il y a soit de l'évasion fiscale, soit de la rétention, soit de la baisse d'activité. Et à ce moment-là, on prive le service public à nouveau de recettes supplémentaires. Lequel service public n'a pas d'autre ? Parce qu'il a des contraintes pour le coup européennes de convergence, enfin de différentes choses. Eh bien, de baisser également son niveau de dépense et vous voyez bien le cercle infernal dans lequel on s'engage. c'est pas choquant de parler de la performance du service public. Je veux dire, vous avez le service public qui a des clients, des usagers, ce qu'on voudra enfin, je veux dire, qui ne demandent qu'à utiliser ces services, qui sont plutôt, il y a un a priori très positif, il faut être performant et je pense que c'est la condition sine qua non pour résister à des tentatives d'harmonisation parce qu'il y a une adhérence de la population et puis aussi pour s'en sortir en cas d'arbitrage sur l'histoire des périmètres. Bien sûr que certains, les Anglais par exemple avec l'affaire de la big society, la coproduction de services publics avec la population, les associations ont fait des allers-retours importants sur les effectifs en disant ils se sont trompés, les Canadiens aussi ont accepté de réduire puis ensuite ils ont réaugmenté mais finalement c'est assez sain aussi c'est de se dire à un moment donné on manque de gens à périmètre constant et bien il faut peut-être moins de gens pour faire ça et plus de gens pour faire d'autres choses. Je crois qu'il faut l'accepter les besoins de la population évoluent. M. Léger Oui, oui, c'était vraiment pour réagir sur la dette et donner un petit exemple parce que je trouve que le problème est important mais mine de rien puisque ça influence sur la qualité du service public et vous l'avez déjà un peu évoqué mais juste un exemple avec tout ce qui concerne la santé en fait les déficits récurrents imposent en tout cas la loi de finances sur la sécurité sociale nous impose d'avoir plus ou moins un équilibre et le fait d'avoir des déficits vous allez en fait avoir des réductions sur la manière dont les médicaments sont remboursés sur la manière dont le médecin est remboursé et donc ça pose un réel problème sur ce que peut faire le service public et quelle qualité et si en fait la qualité ne répond pas à l'attente des usagers vous allez avoir une défiance entre l'usager et le fonctionnaire et donc du coup dans cette société de défiance et ce climat un peu tendu ça ne peut pas vraiment fonctionner donc c'est pour ça aussi que le sujet c'est un excellent exemple celui de la sécurité sociale regardez ce phénomène de gens qui veulent se désaffilier de la sécurité sociale parce qu'ils considèrent que le service n'est plus aussi bon que la prime ou la cotisation parce que ça coûte par rapport à ce que c'est extrêmement dangereux pour une société d'autant que le financement même de la sécurité sociale il est individualisé via la CSG et la CRBS et donc de ce fait finalement se dire je vais me retirer de la sécurité sociale parce que le service est plus performant ça aggrave la situation ça fait baisser les prestations mais surtout ça le rend beaucoup plus acceptable dans la mesure où c'est de toute façon vous savez que c'est vous qui payez alors ça c'est enfin pardon pardon alors moi je vais vous paraître pas du tout consensuel si je rebondis immédiatement sur vos propos par rapport à la sécurité sociale je rappellerai que le statut de la fonction publique territoriale vous l'avez dit monsieur Achiri daté de 1946 c'est pas anodin parce que c'est lié enfin c'était dans le programme du centre du comité national de la résistance donc on avait un projet de société qui était très très fort y compris donc l'instauration de la sécurité sociale chose qui n'existait pas auparavant aujourd'hui en France on est beaucoup plus riche qu'au sortir de la guerre on a pu le mettre en place au sortir de la guerre aujourd'hui on nous dit il n'y a plus d'argent pour le mettre en place donc je pense qu'on touche quelque chose de profondément politique quand on dit qu'on doit s'aligner sur les pays européens il me semble qu'on peut s'aligner aussi sur le plus dix ans pas forcément à minima deuxième chose quand on parle de moyenne je pense que effectivement c'est pas du tout parlant parce que aujourd'hui dans la fonction publique territoriale il y a des agents qui sont à 11 heures par semaine qui gagnent 300-400 euros par mois c'est une réalité donc quand on fait des moyennes cette précarité elle apparaît pas par rapport au statut il y a des agents dans bibliothèques qui font des qui exécutent des fonctions de catégorie B et qui sont payés en catégorie C on voit qu'un des principes de la fonction publique territoriale c'était l'accès par concours aujourd'hui on recrute de plus en plus des contractuels donc là aussi il y a un problème j'ai pas entendu dans vos prises de position quelque chose qui allait dans ce sens et par ailleurs par rapport aux indicateurs par rapport au management il me semble moi je l'ai expérimenté on a été noté par rapport à des objectifs je suis tout à fait pour un projet de service et suivre des objectifs et limiter les dépenses des collectivités locales c'est tout à fait normal maintenant comment on fait pour évaluer de manière qualitative un service public de lecture publique comme vous le disiez si on donne des objectifs par exemple le nombre de livres catalogués dans la journée si comme ça a été le cas dans d'autres conférences on ouvre beaucoup plus largement au public et qu'on fait ses actions pendant le service public on va dire par exemple bah tiens vous n'avez pas atteint vos objectifs parce que vous n'avez pas catalogué le bon nombre de livres alors que par ailleurs on aura fait de la médiation on aura renseigné un public on l'aura satisfait mais madame un état mal géré s'appauvrit et maltraite ses collaborateurs c'est le c'est toute l'histoire ça illustre parfaitement je crois la discussion aujourd'hui il y a une réunion aguerrée en creuse par rapport aux services publics et je pense qu'on vient on va de plus en plus vers une demande de bien commun publics et nous en tant qu'agent on est là aussi pour défendre ces valeurs voilà donc je ne partageais pas tout à fait quand monsieur Léger dit par exemple que s'il y a trop de pression que la pression des impôts etc. est trop forte on ne sera pas assez attractif quand des personnes viennent s'installer sur un territoire ce qu'elles regardent c'est qu'il y a une bonne école qu'il y a un système de santé efficace etc. donc pas uniquement en matière de on compare au niveau européen si vous voulez il n'y a pas que le pays et les valeurs économiques il y a aussi des indicateurs qui mesurent le bien-être social d'un pays et je pense que notre métier on est au coeur de ces préoccupations je vous remercie pour ce point le bonheur national brut mais le service public qui contribue c'est ce qui fait que la France reste très bien classée dans le choix des investisseurs malgré quand même un climat fiscal qui n'est pas les plus cléments mais ça reste en tête des pays qui intéressent les investisseurs parce qu'effectivement nos services publics restent très attractifs je vous propose de poursuivre dans le train si vous voulez nos intervenants ils partent à 10 donc vous pourrez tout à loisir de voyager avec eux merci